Bonjour, c'est un balai pratique pour balayer la cour. Partout dans Julliard, on voit des gens qui vendent ce type de balai. Aujourd'hui, je vais vous parler de la plante avec laquelle on fabrique ce type de balai. Il s'agit d'un langostylodendron pilosome, connu sous le nom vernaculaire Avois. Le voici, c'est un arbuste qui peut atteindre trois mètres de haut. Son écorce est grise et fissurée. L'angostylodendron pilosome a les feuilles composées avec des petites folioles. Le nombre de paires de pénis est de 2 à 7. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paires de pénis. Les feuilles sont caduques, c'est-à-dire qu'elles tombent pendant les saisons défavorables au développement de la plante. C'est une adaptation à la sécheresse pour limiter la perte d'eau. Les fleurs sont un pompon, qui est caractéristique de la sous-famille des mimosoïdées. La période de floraison est de septembre en mars. Les fruits poilus sont des gousses bien dressées. Les rameaux d'alentilodendrons pilosomes sont poilus, tout comme les foliolules et les fruits, d'où vient le nom pilosome. Le genre alentilodendron est endémique de Madagascar et l'espèce alentilodendron pilosome est endémique du sud-ouest de Madagascar. Donc c'est un palais endémique. C'est très facile maintenant de reconnaître l'alentilodendron en pilosome. Non, 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 non. Il faut faire attention, puisque dans la région de Fuliard, il y a beaucoup d'espèces alentilodendrons qui se ressemblent. Pour les différencier, il faut bien suivre les critères que j'ai indiqués.